un petit yama azuma c'est du pur plastique je crois que c'est ça coûte 2500 dollars un truc comme ça mais on l'a pas chez nous c'est pas importé ouais avec les petits petits soufflets de suspension là pour l'aventure des petits pneus cranté tout assez marrant ouais parce que tu as vu là tu peux accrocher le tendeur 1,5 kg tu peux mettre devant c'est marrant on est au petersen museum à los angeles je cherche mes mots mais n'importe quoi je sais que franck l'a déjà visité en long en large et en travers mais je vais le refaire parce que ça vaut vraiment une vidéo alors ils ont sorti la delorean plaqué or american express des réserves donc elle est là elle est trop belle on va faire le tour là il y a une camille de sec gemira une ferrari la ferrari excusez-moi fxx même ferrari fxx k evo excellent et la delorean est plaquée or jusqu'aux embouts des eaux d'échappement purement dingue il n'y a jamais eu une seule goutte d'essence dans le réservoir de cette delorean elle a jamais roulé elle a été exposée dans le hall d'une banque pendant plus de 25 ans et ils ont réussi à la racheter on peut même pas la toucher à main nue il faut des gants pour pas laisser de traces sur le plaquage et c'est plaqué jusqu'aux écrous de roux purement dingue excuse banque et même ici tout est tout est plaqué or quoi on va aller lire la petite plaquette de celle ci est à côté il ya la nouvelle delorean celle qu'ils appellent ils l'appellent comment il appelle l'alpha concept l'alpha 5 concept il ya trop rien d'une delorean c'est il ya quoi il ya les persiennes à l'arrière peut-être une porte papillon mais c'est pas ça vaut pas ça quoi ça vaut clairement pas ça et donc ils disent alors celle ci en particulier un bon la delorean c'est designé par george et juggiero le châssis a été fait par colin chapman c'est un châssis assez marrant c'est en forme de x avec la branche du milieu ici là assez allongé et donc ils disent cet exemplaire créé pour une promotion pour une pub américaine express est une des trois delorean dmc12 au plaqué en or 24 carat au début on avait eu que deux et ils en ont fait une troisième avec les pièces de rechange qu'ils avaient prévu pour les deux premières voilà et elle est vraiment vraiment canonissime quoi purement dingue purement dingue déjà j'adore les delorean pour en avoir conduit une c'est vraiment une super voiture que j'avais adoré et là elle est vraiment très très belle c'était la delorean de franck d'ailleurs que j'avais conduit trop belle trop trop belle ouais bonjour on est juste à côté de la boutique où on va aller après c'est sûr qu'on va au moins repartir avec quelques trucs chacun mais là il ya un délire un pur délire pour gosses le camion mercedes benz actros en 24 volts avec la remorque donc mille dollars le petit camion on est à un gosse il est il est refait et l'aventador coûte 560 dollars et tu m'étonnes que ça attire tous les enfants quoi et non mais moi je voudrais pas de l'aventador moi je passerai mon temps à conduire le camion ah bah c'est sûr après ça coûte c'est pouvoir vraiment chargé la bagnole toi même c'est marrant bon ouais la delorean alpha 5 par voilà quatre places déjà et puis il n'y a pas grand chose d'une delorean je sais pas ça j'adore ce genre de truc là tu sais le porte-clés hot wheels là le coupé clip ça me fait un peu penser à ça trop beau j'ai l'impression qu'avec les voitures électriques n'importe qui peut faire une voiture maintenant autant avant en termine qu'il fallait un moteur tout ça alors que maintenant tu n'as plus besoin de personne ça c'est le c01 lotus c'est sur une base de quoi déjà c'est 2014 c'est un v-twin 1200 cm3 320 km heure de vitesse de pointe 0 à 102 secondes 6 il y en a eu 100 de construit c'est dingue ils disent pas ce que c'est là à la base évidemment c'est pas marqué sur le carter bon et ça c'est quoi ça et c'est le moteur c'est énorme annoncé un bruce supérieur ouais d'accord pur concept la folie la folie la seule a l'air très confortable je trouve pas c'est à l'heure tout reposant ça c'est ainsi de l'écart qu'il y a entre les bras et les pieds attends position d'extérieur c'est parce qu'un truc de bmx t'as les pieds arrière sont abusés et ça peut être des freins béringés non je pense que c'est des freins béringés mais reciblés au groupe supérieur parce que ça rappelle tout à fait leur techno là des tout petits disques mais très efficace avec un petit support pour smartphone avec un smartphone dessus d'ailleurs trop mignon allez on va payer notre droit d'entrée et on y va je vois déjà le buggy meilleur manx électrique la balle juste là on va aller le voir donc on a juste pris le ticket classique à 19 dollars et donc on visitera pas ce qu'ils appellent the vault le coffre fort qui est juste en dessous il ya 250 véhicules d'entreposés parce qu'on a déjà vu dans plein de vidéos et donc là c'est une réinterprétation électrique du buggy meilleur manx sur base de cox et là donc ils ont refait avec un faux bikini en plastique avant la toile sur le dessus le bikini était en toile et là c'est en plastique mais le look est dément quoi j'adore les gros pneus ça tue gros pneus jante avec un gros déport là avant arrière c'est tout ce que j'aime et on a croisé pas mal excuse moi on avait croisé pas mal en route sur l'autoroute en descendant c'était en descendant vers quelle ville je sais plus c'était une grosse liaison et il y avait une c'est avant c'était en descendant vers l'ompaïs l'ompaïs ouais et on a croisé pas mal et ici il se soucie pas du petit quatre cylindres à plat volkswagen ils font une sorte de gros berceau à l'arrière et ils mettent carrément un v8 dedans et puis vogue la galère quoi mais trop beau avec les petits sièges en tartan là trop beau continuons je vais essayer de faire une vidéo assez condensé mais c'est trop compliqué et là on est juste à l'entrée quoi non mais c'est dingue c'est dingue où tu vas aimer ben il ya une expo 007 ouais ok ça va je ne tais alors mclaren sénat c'est là bah si les jantes les jantes sont pas en fibre de carbone c'est ça c'est ça non 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 c'est même pas de la fibre de carbone bah je sais pas c'est un peu décembre moi c'est pour ça que je l'ai pas acheté ils étaient incapables de faire des jantes en carbone donc j'ai pas acheté non mais c'est ouf et puis vraiment le détail le pli bien au milieu comme ça sur toute la voiture jusqu'au toit etc etc c'est au c'est impressionnant de porter des des panneaux de carrosserie pour à quel point c'est léger parce que je pense que tu vas pouvoir suivre des pièces immenses et ben regarde tout ça tout l'arrière c'est de l'offre je me demande comment ça passe ça peut-être pèse 15 kg je sais pas c'est impressionnant la taille de la pièce pour la moulée ben elle est dans un c'est moulé puis ça passe dans un autoclave géant c'est ça aussi qui limite la taille des pièces c'est que l'autoclave il doit pouvoir contenir un capot entier alors t'imagines la taille du cylindre ou quoi c'est c'est ça bah tu fais de la cuisson sous vide et ça dure ça dure des heures et des heures bah t'as la fibre de carbone comment ils appellent ça tu sais forgé c'est des fragments de fibre de carbone agglomérés pareil sous vide mais c'est pas de la belle fibre comme ça quoi non moi non plus moi non plus surprenant d'un go et après si t'es vraiment un mec qui en a rien à faire bah tu l'as fait peindre comme ça à toi tu sais qu'elle enfile mais pas les autres purement d'un go comme sur les comme sur les bugatti tu sais un juste un vernis de couleurs ça ça peut être cool aussi tu as senti dès qu'on est rentré ça sent l'huile et le cuir ça sent vraiment la vieille voiture j'adore j'adore nous c'était au salon de l'auto en 96 où ils exposaient certaines voitures de golden eye et même un tank avant il y avait un hangar qui était que pour les voitures de cinéma ah ouais tu filmes moi une fois il y avait une année il y avait un truc il y avait des bateaux mobiles et compagnie il y avait vraiment un hangar mais quand il y avait un bâtiment dans des bâtiments d'expo il y en avait un c'était que des trucs de au salon de l'auto ah bien sûr non mais évidemment bah c'est ce que je dis oui ils ont fait ça pendant plusieurs années non tu as raison ça je me souviens c'est où ils font une quand ils font une baston sous-marine là tu sais ils se battent et tout et james bond lui c'est un petit bâtard il coupe les tuyaux il enlève les masques et tout ah ça c'est dans c'est pas celui-ci donc ça c'est pas celui qu'ils avaient refait avec sean connerie ça c'est sean connerie c'est le remake celui-ci mais là ils l'ont pas refait 65 si je crois non c'était pas le deuxième non ah ouais je sais plus non c'était jamais plus jamais oh je sais pas c'est toi le fan avec la petite plaque parisienne ouais effectivement la poursuite ouais c'est un délire mais c'est georges la zenbi alors c'est moins je sais pas c'est moins connu donc voilà une mercury cougar l'aïe en montagne et pardon excuse je ne voulais pas être sur la photo ouais c'est pas c'est c'est pas un film ce monde que j'ai vu beaucoup voir ça et la petite nelly et la petite nelly l'autogyre ça fera écho exactement enfin mon essai de l'autogyre tout à fait mon petit baptême non mais un délire un délire la petite capsule pour s'échapper là du spectre c'est stavros blaufeld qui s'enfuit là dedans c'est à vos rosses quand il est à vegas à pro ouais c'est exactement et puis ils tombent dans un dans un studio où ils font ils sont en train de tourner l'atterrissage sur la lune la fin l'allumissage du coup et ici 90 à tc 90 ça doit être un moteur de dax ou un truc comme ça et il s'enfuit là dedans non il s'enfuit dans la petite capsule stavros stavros blaufeld si si ça en va avec son chat je suis sûr ça c'est la mustang qui passe dans une ruelle sur deux roues alors ce qui est drôle c'est que quand elle entre elle est sur les routes droite et quand elle sort de la ruelle et sur les routes de gauche ou l'inverse en gros dans la ruelle elle a changé de sens trop drôle il va le faire il va le faire il va le faire je sais absolument pas si j'ai aussi on s'en fout donc là il est sur les routes de droite au droit trop 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 droite donc il est penché à droite comme comme en expo ici bon lui il sait pas faire de deux roues donc il s'est renversé le shérif et route gauche il a basculé entre temps et puis avait il y avait à nouveau une ronde pour le faire changer de côté bien sûr ça c'est l'amc matador ah non c'est une amc ornette pardon qui fait le tonneau dessus de la rivière au vietnam il me semble et ça a été une des premières si ce n'est la première cascade à avoir été calculée par ordinateur et c'est réel la caisse a atterri elle pouvait toujours rouler enfin nickel atterrissage tout en douceur et on le voit ici là c'est modélisé c'est modélisé par ordinateur c'est bien je pensais pas qu'ils avaient ça computer modeling simulation calculative ok vitesse idéale 40 miles à l'heure et la forme de la rampe aussi qui a été calculée en fonction mais c'est scaramanga et ben comment il s'appelle le nain dans scaramanga avec trick track ouais et il finit enfermé dans une valoche accroché au mot du bateau oui ça passerait plus maintenant ah il a repéré la rampe il a repéré la rampe là il va il va faire la vrille avec un bruit complètement abusé au milieu tu sais un petit oui c'est le passager un bruit de clown sergeant peper sergeant peper voilà avec sa gros chic là je peux te faire la voie je peux te faire la voie du sergeant peper il est en train de dire un fichetant un truc comme ça et alors lui il apparaît dans deux jeunes secondes d'ailleurs un sergeant peper alors là il ya un bruit ridicule mais oui un flutio quoi ouais c'est ça ouais non mais ridicule sergeant peper il n'avait pas tâché sa ceinture on sait que je viens de remarquer là quand il prend l'élan tu vois qui ralentis en fait ils ont filmé et alors qu'il ralenti là il prend pas la rampe et après on est de profil mais c'est donc ils l'ont passé à 60 65 km heure 40 miles attend 40 miles la moitié 60 ouais c'est ça à peu près superbe ça c'est un bateau glastron c'est des bateaux qu'on trouve d'occasion tu en as tu trouves ça pour 3000 3500 euros et c'est vraiment le type de bateau que j'adore quoi et ça c'est un glastron gt 150 de 1973 et dans le même style tu as des bateaux de la marque roca qui reprennent voilà des coques complètement au polyester comme ça et en fibre et avec ce look absolument terrible tout est filé là et tu peux m'autoriser ça et même avec des petits 40 chevaux et vous allez voir c'est mon cousin machin et tout et puis en fait c'est un noir qui passe le mec comme c'est un gros raciste c'est deux collègues qui pète un câble ils font vous allez voir c'est mon cousin il va l'attraper le voilà en fait le mec c'est juste le tueur à gage qu'il poursuit quoi trop bien mais un glastron comme ça ou un même plus petit à le roca baby qui est considéré comme le karting des mers et qui absolument terrible mais ça moi c'est tout de suite j'achète quoi j'adore 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 et tu sais qu'après la visite je vais aller voir les annonces sur le bon coin toi tu regardes les annonces de mustang moi je regarde les annonces tout à fait c'est bon évidemment évidemment bon on le rappelle l'auto n'était pas du tout étanche elle était conduite par deux plongeurs ouais parce qu'avec des petites pâles mais toi c'est comme un petit sous-marin je crois que je crois qu'ils étaient assis dedans mais avec leurs bouteilles et tout parce que le truc était absolument pas étanche quoi et donc il ya dû avoir trois versions il y a celle qui plonge celle qui se transforme et celle qui est sous l'eau et elon musk a acheté en acheté une exactement très bien je vois qu'on se fournit au même endroit pour nos anecdotes ah là là enfin ça c'est wet nelly et l'autre c'était little nelly non mais c'est ouf j'en ai des frissons quoi mais celle ci je me la suis acheté en modèle ready mais je sais je sais alors alors ce qui est marrant c'est que t'as vu la porte est censée s'ouvrir par contre la persienne mais il ya plein les maquettes on ne casse pas les mites s'il vous plaît et même tu vois ici tu n'as rien qui permet de faire un passage de route tu regardes dans les petits détails je les ai regardés dans leur travail c'était grossier mais j'adore ça franchement je pense que c'est là ne regarde pas à l'intérieur moi je regarde à l'intérieur bah c'est trop fumé ouais non c'est noir noir franchement je crois que dans mon enfance avec la contact c'est une des bagnoles qui m'a fait le plus rêver ouais et tu sais comment ils ont placé la lotus esprit dans le james bond ou pas tu connais l'anecdote non alors lotus va démarcher les studios de james bond pour leur dire non on a une super caisse qui va bientôt sortir elle a un look futuriste et tout elle est trop bien on aimerait bien la faire la parade dans vos films et ils refusent ok bon pas de problème chez lotus ils décident d'aller en gare et une en bas des studios juste avant la pause déjeuner et les mecs descendent vont déjeuner et voit la lotus donc une lotus esprit pas sous-marin comme ça je sais plus de quelle couleur elle était bref et on arrive en sous-marin pas de problème et donc les grands pontes du studio descendent déjeuner sortent la lotus est garée devant et ils flashent devant la caisse et décide que c'est vraiment cette caisse qu'il faut pour james bond quoi et je suis sûr qu'après ils ont fait croire que c'était leur idée depuis le début nous la lotus esprit on a toujours adoré la lotus esprit vous nous confirmez que c'est bon pour la lotus dans le film on a dû mal se comprendre tout à l'heure un nous on avait dit oui un yes ça veut dire oui exactement exactement et ça c'est le wet bike qui porte bien son nom c'est c'est vraiment le tout premier scooter de mer on le voit en action ici là pour aller sur la base du spectre ben je retourne toi il ya la base au large y est commandeur bond oui oui alors ça c'est la base qui sortent de sous l'eau et tout non mais attend non est génial génial c'est celui où il ya un flingue qui court tout le long de la grande table c'est ça exactement mais prenez un siège et ça c'est la base où où attend c'est la base où tu prends l'ascenseur il ya le seul qui s'ouvre et tu tombes dans les requins c'est ça c'est ça et genre il met de la musique classique ils sont en train de dîner il ya les tableaux qui s'escamote et on voit les poissons de l'autre côté qu'est ce qu'on dit c'est la la toute première moto marine au monde attend j'ai la petite plaquette pour comprendre et ça c'est le prototype original construit par l'ingénieur nelson tyler et fourni à la production et on enfin en et on donc le studio pour james monde la part de sa compagnie spirit marine l'espion qui m'aimait l'utilisent pour aller jusqu'à la base du méchant stromberg dans dans l'océan attend à ton ocean éclair je sais pas ce que c'est elle s'appelle l'atlantis pour sauver l'agent joué par barbara bac on a vu tout à l'heure dans le sous-marin c'est un nouveau concept pas disponible commercialement dans les seventies et tatatata ouais voilà ouais et ça contient tous les gadgets de la branche q enfin du département de q avec une turbine c'est hyper hyper novateur oui impossible à proposer à la maison mais oui une petite reproduction c'est clairement ça mais moi tu sais que mes vc commence à bien se garnir de genre de bêtises que ça ça je pense que c'est le truc de tu l'as pris en photo tu referais une reproduction avec la base j'adore parce que j'y croyais trop j'ai dû voir ça huit ou dix ans même moins et quand elle sort de l'eau je me disais comment ils ont construit un truc aussi énorme et en fait tu vois par rapport à l'échelle des vagues on est vraiment au bord de l'eau là c'est une plage en bord de manche le truc et le petit bonhomme bah ouais mais en fait ces petits détails comme ça tu as un petit bonhomme là un petit bonhomme ici et ton cerveau bah voilà il te dit c'est ok c'est ok c'est vraiment une une méga basse quoi non mais les dessins sont sont fous quoi et ça c'est juste pour expliquer le concept là ça donne envie d'avoir juste une maison juste pour avoir un bureau juste pour mettre exactement bon bah ça c'est une modeste reproduction des dessins originaux pour le concept de voiture smart quoi la deux chevaux 007 qui n'est pas une deux chevaux 007 puisque ça vient de 007 mais plus tard Citroën a lancé une série limitée de la deux chevaux 007 donc qui a marqué les trois chiffres le petit un signe du flingue etc et on pouvait coller voilà en fait il filait la pochette d'autocollant et tu pouvais mettre tes impacts de balle partout où tu voulais si tu voulais que ça soit un petit peu réparti ou si tu voulais faire une ligne comme ça pour un tir de mitraillette ou que sais-je encore c'était toi et tes idées il ya eu beaucoup de copies puisque après tout c'était qu'une deux chevaux jaunes avec une série graphie sur le côté un gros autocollant mais voilà il ya une série limitée 007 et c'était une très bonne idée qu'est ce qu'ils disent que ça c'est la seule qui a été équipée pour une caméra et pour pouvoir être tractée derrière un autre véhicule permettant au réalisateur d'obtenir des plans serrés réalistes et d'avoir les dialogues des acteurs voilà c'est pour ça que c'est tout moche et on imagine évidemment que toutes les caméras sont montées devant ils ont quoi la r5 turbo ah ouais ouais mais comme c'est un remake un peu hors série hors production officielle c'est clair c'est bien r5 turbo déjà la tête ou dit donc ça c'est un buggy et beach buggy dans for your eyes only c'est rien que pour vos yeux la traduction c'est ça et attend c'est voir ces petits impacts de balle ça c'est pas mal fait c'est mieux fait que sur la série limitée de faux rien que pour vos yeux for your eyes only c'est une mention qu'on met sur les dossiers top secret c'est vrai un tout tout plutôt classique mais oui oui c'est un moteur diesel ou c'est un moteur essence là dessus c'est diesel je crois hein vas-y le pire truc qui pourra arriver genre là en ce moment c'est le musée ferme ses portes dans 20 minutes quoi quoi mais c'est bon on a tout vu je reviens d'autre attend attend c'est bon c'est bon c'est bon c'est un français qui a fait la cascade en chute libre et le pilatus là qu'on voit plonger donc je sais pas c'est un pc6 je pense c'est le même depuis lequel j'ai fait mon baptême de chute libre d'ailleurs ils ont fait donc plusieurs plans l'avion qui plonge l'avion qui remonte etc et ça c'est un vrai plan pas celui-ci non pas celui-ci évidemment sûr non j'ai un petit doute c'est une maquette ça c'est pas en rappelant non plus vu que cette cascade a été réalisée pour la première fois en 2020 par l'équipe red bull au dessus de dubaï 2020 2021 de monter dans un avion j'avais déjà un mec qui était sorti d'un avion et remonter dans un avion ça c'est ça c'est ça de gaillardeau ouais mais en quelle année ouais et qui près de boule dans 2020 ah non au dessus de dubaï 2015 là le mec qui sort et qui rentre dans l'avion c'était fait il ya 15 ans ou 20 ans ah ouais d'accord ok bah alors ils l'ont remédiatisé ils l'ont fait en tandem là cette fois-ci avec les premières wingsuit le mec qui sortait l'avion chutait et le mec avec ça je vais te coupe au montage bien sûr tu seras coupé au montage il remontait dans l'avion et le mec est mort en faisant des trucs de parachutes un peu ouf c'est vrai c'est une kajiva w16 600 de 1995 et je veux juste savoir la kajiva utilisée dans le film a été détruite sans déconner cela dit ils auraient pu mettre un parachute mais ils disent pas je crois que c'est une diesel comme c'est une moto de l'armée elle va pouvoir rouler sur le carburant qu'on trouve pour les autres véhicules sur les terrains d'opération et je crois que c'est pour ça qu'il y a quelques années ils ont vendu la honda qui avait servi la daniel craig en turquie là une 250 crs je sais plus possible et ils l'ont vendu aux enchères nickel cher pour moi mais ce que j'avais bien évidemment le jour donc ça classique 750 il télécommandé par un vieux nokia 70 comme ça je sais plus c'est celui qui se déplie j'ai jamais aimé cette moto jamais même 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 avec james bonde même avec james bonde même avec michel yo dessus non il ya j'ai pas il ya rien qui va ils ont voulu faire une suspension télé lever à l'avant et qu'on voit ici ça permet d'avoir un débattement réduit de la fourche hydraulique puisqu'on est assisté noirs sort mais mais non non je n'ai pourtant il ya pourtant il ya un effort il ya l'idée il ya un monobras qui dégage bien la jante et tout l'agenté bel échappement est joli ça c'est vrai le moteur est hyper bien mis en valeur entre la série bleu c'est du cuir bleu c'est mauve violet je sais pas c'est dans la famille des bleus violets c'est ça c'est ça tirant sur le vert qui oui et approchant du rouge lavande les commodos sont purement fatos donc touch the bike please ok mais non jamais aimé je pense que tu dois avoir un bon ça doit être agréable à rouler à 61 chevaux pour 1200 cm3 il doit y avoir du couple ça doit être assez ouf allez 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 ils vont sauter par dessus l'hélico là ah non il passe sous l'hélico là et la croix elle attrape le crochet ah non c'est pas là c'est pas là c'est pas là après après c'est plus tard et ce qu'on a vu la stan martin avec ses skills on n'a pas tout vu et si on aussi on passe comme ça on risque pas de tout voir ça c'est sûr je vais essayer d'accélérer un peu parce que là on a fait que du james bond et c'est chaud donc ça c'était est ce qu'elle était tractée ou est ce qu'elle était poussée je sais plus rear near side bref elle est complètement vide et on voit le système de vérins pour déplier les patins le patin les skis c'est comme tu es c'est une v8 vantage une v8 saloon je sais plus allons voir la fiche s'il vous plaît il ya des missiles dans les anti-brouillards eston martin v8 tout simplement et la v8 utilisée pour le film avait un 5 litre 3 v8 5 litre 3 spécial développant 400 chevaux moteur vendi vantage et qui pouvait lui permettre d'aller à 170 miles à l'heure 170 x 1,609 j'affiche tout de suite le résultat en bas ici là quelque part par là merci très bien ça c'est des mini mines il est beau là on est époque roi du disco il ya de la paillette en veux tu en voilà peinture metal flake du plus belle plus bel effet et moonraker moonraker c'est je crois que je l'ai vu une fois ou deux ouais et le méchant le méchant est joué par cet acteur français là michael lonsdale c'est un acteur franco-américain qui est mort il ya pas très longtemps et il jouait notamment le professeur dans hibernatus avec de finesse j'adore j'adore et et tu sais dans quel film il joue aussi il joue dans ronin dans ronin c'est le mec qui peint les petits personnages là chez qui robert de niro se fait soigner parce qu'il s'est pris une bastos là et bah lui c'est michael lonsdale aussi j'ai déjà dépassé les 20 minutes de vidéo c'est abusé c'est un moteur mercury mer cruiser 5 litres 7 v8 et on peut aller à plus de 55 miles et sur l'eau c'est assez énorme ça développe 260 chevaux et j'adore j'adore à punaise alors là tu n'es pas près de sortir de ton siège mon gars assez baquet à fond baquet à fond et paillettes pour tout le monde metal flakes donc là bas il y avait 750 conduite au nokia et derrière il ya le z8 et ça ça c'est un véhicule qui me faisait rêver de pouf à ça si bien sûr et alors c'est marrant parce que ça c'est pas ça c'est pas le donc ça c'est dans deux le monde ne suffit pas le monde ne suffit pas c'est la première poursuite avant générique dans londres et ce qui est marrant c'est que dans le film pré générique pré générique il tombe sur le millenium dôme et là il ya le générique qui commence donc très générique et ce qui est marrant c'est que dans le film il y a deux lances torpilles et alors là il y en a qu'un je sais pas pourquoi peut-être parce que c'est une récréation il y en a pas fait autour autour à bois et lorsqu'il est drôle dans le film tu regarderas c'est que il tire le missile du haut je crois et après c'est le rangement du bas qui est vide et à nouveau il ya un missile en haut une torpille en haut bref ça c'est construit sur une base de de jet boat de power boat je sais plus comment on appelle ça ici ça il y en a eu 15 un produit il y en a eu un qui a été à la vente à un moment et il y en a que six qui ont survécu au tournage ça c'est celui qui réalise la scène de la vrille il y en avait un qui se déplaçait en ville comme ça là avec pour l'occasion une petite aide de la fusée derrière là il y avait deux moteurs fusée assez assez marrant d'ailleurs on dit attention attention au jet blast et c'est construit sur une base de power boat ces bateaux avec lesquels on fait des courses en rivière avec des gros v8 à l'arrière là il ya un copilote qui indique le chemin comme ça avec la main et puis tu as le pilote qui se démène pour pour tout enchaîner c'est assez assez marrant jet boat jet boat est super bien équipé ça super bien équipé j'adore donc ça c'est la stone martin combien de tonneaux benjamin combien de tonneaux elle a fait celle ci c'est un record du monde elle en a fait sept ou huit je crois alors regarde l'état de la jambe derrière c'est alors ouais quand ça a été réalisé par un cascadeur le cascadeur adam kirley ça établit un nouveau record de guinness pour le plus de tonneaux réalisés en une fois dans une voiture mais ils disent pas combien elle a dû en faire sept je crois le chiffre ouais le chiffre le monologue alors ils ont aidé la voiture avec le petit canon classique le canon qui propulse de l'air du nitrogène apparemment ça fait très gaz de tant qu'une j'ai ça j'ai d'air amène moi le nitrogène ouais et le glycogène aussi non mais elle est défoncé mais oui bien sûr bien sûr ça va même bien sûr qu'elle est éclatée regarde regarde comme annonce elle a mais je plaisante ça va j'arrive arracher mais si tu achètes une jante sur aliexpress elle est comme ça au premier lit de poule vraiment en tout cas c'est bien de voir à quoi aurait pu ressembler la db9 si on s'était un peu raté sur le drift sur les donuts dans l'herbe et attend des petites traces de peinture aussi d'excavide ouais grave ben je ben je n'ai pas non mais attend on va aller voir la z8 mais celle ci cette poursuite en italie là au dessus du lac de com' donc pour rappel la porte se fait arracher comment par un camion c'est ça il frotte un camion et arracher et ça c'est conduit par ben collins ben collins c'était le stig dans top gear voilà et c'est lui depuis qu'il fait pas mal de cascades pour james bond donc on peut dire que ben collins s'est posé ses petites fesses là dedans et de temps en temps quand on a des plans avec l'acteur au volant en fait le poste du pilotage est dédoublé quoi ça prise ok la perche c'est peut-être assez hyper discrète pour le coup c'est peut-être mieux c'est clair c'est peut-être celle-ci qu'il faut s'acheter ouais ouais dans le même design ouais mais j'aime bien la e39 ça me botte bien elles sont un peu dans le coup de la vague encore là je pense que c'est un peu leur moment la e39 ça remonte enfin non la place c'est les e30 les e30 c'est intouchable et 28 c'est intouchable la e34 ça commence vraiment à flamber là de ouf c'est la série 5 avant la e39 qu'on aime bien donc c'est après la mienne la e28 et c'est voilà la e34 c'est celle de ronin aston martin vanquish v12 avec la petite mitraillette qui éclate le guide utilisateur poursuivit par un jaguar xkr décapotable le méchant qui s'est fait refaire le visage mais dont l'opération n'a pas pu se terminer et ça c'est la st martin db10 utilisé pour une course poursuite à rome contre concept car jaguar cx 75 si je ne m'abuse et qui finit dans l'eau avec bond éjecté en parachute juste avant que le méchant joué par dave bautista ne le rattrape pas dave bautista qui prend la place de quelqu'un en lui crevant les yeux atroce et qu'à l'air mais complètement incarcéré dans sa bagnole quand il rentre de l'autre il est tellement énorme en jouet comme si on rentrait dans la petite Lamborghini à l'entrée je pense que c'est une voiture de fonction et qu'il n'a pas choisi tu vois mais je pense qu'il en aurait pris une autre sinon je résume ce qu'on nous a dit à l'entrée là on est dans la partie Andy Warhol juste avant qu'il meurt mercedes lui avait commandé des peintures qu'on voit ici c'est que des originaux ap tac 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 que des peintures originales il a eu le temps d'en finir 26 et avant de mourir 36 26 26 il me semble et mercedes en avait commandé 80 mais il mercedes mercedes en avait commandé 80 mais il est mort avant donc là on est donc face à des originaux il ya même des travaux préparés là j'imagine on n'a pas le droit de franchir une blanche évidemment c'est comme dans un musée et donc ça c'est des modèles qui sont venus spécialement d'allemagne ici on a la première mercedes première mercedes patente moteur faken là et elle développe elle développe elle développe ils le disent pas d'après les specs grande tourisme au puisqu'elle est dans 4 1 celle ci elle développe un cheval ou deux chevaux il me semble et sortir un ou deux chevaux de ce moteur c'est pas mal on comprend tout à fait comment ça fonctionne c'est assez drôle c'est assez drôle transmission par courroie et la courroie forme un 8 comme ça pour pouvoir user les deux faces de la courroie de façon uniforme et pas avoir à la tourner et ça s'appelle un noeud de mobius il me semble si je ne me trompe c'est une w 125 de grand prix est ce que celle ci a été conduite par fanjo tu as trouvé l'info pas non c'est ce qu'on appelle typiquement les flèches d'argent pourquoi les flèches d'argent petite anecdote 1 avant un grand prix mercedes dépassait le poids de trois ou quatre kilos le poids maximum autorisé et donc ils sont vides retournés au stand et ils ont enlevé toute la peinture de leur voiture ils ont perdu donc les trois kilos de peinture est ce qui délaissait une voiture couleur métal à tout argenté d'où les flèches d'argent voilà merci dominique dominique chapat si elle devait et là je vais changer la batterie de la gopro mais je tourne juste autour de ce prototype c'est le c111 2 est aussi eu le c111 c'est un véhicule expérimental et il était censé il était censé faire quoi est-ce un moteur rotatif c'est un vanckel à cadrotor c'est marrant avec un cx donc un coefficient aérodynamique de 0 325 et là c'est une variante v8 en fait il ya une version à moteur à piston rotatif mais ça c'est une version avait 8 et apparemment ils avaient un chèque en blanc de la part de nombreux clients qui avaient passé commande et peu importe le prix mais ils ne l'ont pas passé en production voilà ils disent que les technologies qui ont été développées ici se sont retrouvés sur d'autres mercedes par la suite plutôt normal pour un prototype technique en plus puisque les prototypes un peu plus stylistique qui préfigurent la direction stylistique que va prendre la marque dans les années à venir mais là là c'était vraiment pour de la technique et on repère les gros volants de classe s de l'époque c'est assez marrant avec un autoradio disposé verticalement au centre je vais changer la batterie de la gopro 3% aller je fais vite w 196 r formula 1 super aéros tu trouves moi je trouve franchement que ça ressemble plutôt à une grosse brique dont c'est sculpté par le vent est donc super aéros et c'est stirling moss qui conduit ça ah non stirling moss était le coéquipier de fangio sur ses voitures ok ils le disent le conducteur argentin roi de manuel fangio finish champion du monde sur les deux saisons avec le coéquipier stirling moss en 55 runner-up je sais pas ce que c'est un étonnant design en soufflerie châssis tubulaire injection direct dans un moteur avec soupape des modromiques donc sans ressort des modromiques c'est ce qu'on trouve aussi sur les moteurs ducati ou en fait c'est mécanique le rappel de la soupape c'est pas elle revient pas elle n'est pas rappelé par le ressort n'est pas repoussé par le ressort tout ça est mécanique elle s'ouvre et elle se ferme avec une action mécanique et pas avec un ressort pour la fermeture très intéressant le desmodromique voilà c'est tout mais à l'époque il fallait mieux en cas d'accident il fallait mieux être éjecté que de rester dans la voiture c'est sûr c'est sûr je veux pas faire mon vieux gars mais ça c'était vraiment des hommes non c'était vraiment conduit par des hommes quoi et un peu avant dans les vieilles formule 1 il fallait en plus vérifier ta pression d'huile pompée de temps en temps et tout enfin les vieilles voitures de course mais mais c'est trop 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 à l'échange la batterie et j'ai vraiment bien fait d'en prendre une de rechange alors voilà j'ai changé de batterie on est monté depuis le bas de l'expo enfin depuis l'expo de james bond et on se retrouve avec des petits trucs sympa moi qui adore le twill ça je suis hyper content ça c'est une mustang qui s'inspire un petit peu de la mustang rtr une version préparée et elle est alors a pu être conduite par des can blocks celle-ci là et ça a été fait pour les 50 ans d'autres wills les 50 ans d'autres wills c'était en 2000 2018 2017 un truc comme ça déjà c'est ouf et encore des petits photos c'est des véhicules qu'on retrouve en magasin celle ci c'est c'est la quoi cutting edge ok et on trouve ça aussi dans les jeux vidéo twill ou dans les paquets de jeux spéciaux comme ici dans ford the horizon une saline ça c'est très très américain comme véhicule et on peut même jouer tiens c'est pas mal c'est pas mal steve saline conduit par steve saline ça c'est une porsche 914 c'est 914 normal ou c'est 914 6 on va voir ça tout de suite c'est une 914 6 ok donc six cylindres à plat et non pas le 4 cylindres à plat ça ça me rappelle étrangement quelque chose c'est bizarre on dirait que c'est français c'est une alpine qui a participé au tour auto on le voit ici un tac et tac sur les capots avec jantes à gros déport les jantes gothi à trois trous très très français le fait d'avoir trois trous sur les jantes en deux parties on voit qu'on peut la boulonnais ici alpine renault et non pas renault alpine plus tard ils ont fait la bascule puisque renault prenait de plus en plus de place et ça s'est fini avec la 610 une voiture développée par genre et délai et ça c'est un bus volkswagen qu'on appelle aussi combi chez nous et samba bus ici et celui ci je vais pas perdre de temps à compter le nombre de fenêtres est ce qu'ils le disent c'est un 23 ça c'est un 23 fenêtres apparemment ça me paraît peu parce que attend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 de côté ici non c'est ça c'est un 23 fenêtres 23 fenêtres on a des 21 fenêtres on a sans les petites fenêtres au dessus aussi ici en plus il a la particularité d'avoir un toit ouvrant une toile qu'on peut faire coulisser vers l'arrière il est vraiment super mais on voit ma tête dans l'on fait du verre tellement il brille il suffit de jouer un tain buggy meilleur manx on le voit c'est marqué avec une peinture toujours un metal flake est très 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 brillante je crois que c'est du verre il me semble que c'est du verre et là est ce qu'on a assez bien un 4 cylindres à plat 4 cylindres à plat avec la boîte qui part vers le devant il doit être méchamment préparé vu les pièces qui a posé dessus mais c'est bien un 4 cylindres avec un débattement de suspension absolument fou et une instrumentation qui est complètement moderne on le voit pas très bien ici mais il ya un gps à droite tout ce qui est jauge numérique c'est sur l'écran de gauche pour le pilote j'ai perdu binge il a tourné à gauche et je ne l'ai plus jamais revu c'est dommage où est il et je peux pas l'appeler parce qu'il n'a pas de téléphone ça c'est une de thomasso de thomasso c'est une marque italienne avec des très gros moteurs américains mais pas toujours d'ailleurs peut-être que les premières sont pas moteurs américains ça c'est une de thomasso valer lunga et c'est un quatre cylindres en ligne ford qui fait qu'un cent centimètres cubes pour 100 chevaux avec une vitesse estimée à 160 km heure il y en a eu 53 de construites et après de thomasso s'est mis à faire des trucs complètement dingue avec notamment la mangusta et d'autres machines comme celle qu'on va voir juste après ça c'est une shelby de thomasso p70 c'est un v8 5 litres ford avec la petite plaque pro va italienne pro va ça veut dire test et ça permet de faire rouler à peu près n'importe quoi comme ça c'est l'italie à l'arrière des ferrari p3 p4 il ya aussi des plaques pro va par exemple et ça c'est une pantera ça vient juste après la mangusta et son capot en deux parties ici c'est capo classique et dans tout cet espace c'est très joli derrière quand c'est ouvert on trouve un v8 ford américain évidemment mais la baie moteur est très drôle parce que c'est tout vide il ya juste le moteur et sa boîte posée au fond 5 litres 8 ford cleveland j'ai huit je l'ai dit 310 chevaux 160 miles à l'heure ça fait 160 250 km heure et on a eu 6000 de construite c'est considérable pour une marque comme ça c'est vraiment énorme j'essaie de ne pas montrer ma tête en reflet c'est super dur et là on est sur des conversions électriques d'anciens véhicules et ça si c'est pas une renault dauphine je m'y connais pas c'est mort elle s'appelle elle s'appelle la haine kilowatts elle date de 1963 et on dit effectivement que c'est une adaptation électrique du modèle essence de la renault dauphine en version berline sedan ça a été construit dans entre 59 et 64 et on faisait la pub de ça en en parlant comme d'une voiture additionnelle en gros en plus d'une voiture à essence mais le lobby du pétrole étant ce qu'il est les voitures électriques ont pas percé et là comme on est un peu au pied du mur en termes de ressources pétrolières ça pourrait marcher cette fois ci mais bon les voitures électriques sont quand même là depuis depuis une bonne centaine d'années mais ça perce pas ça sent le vinyle et un petit peu l'huile est au centre ici là est ce que j'arrive à le montrer s'il vous plaît à l'écran merci ici on a deux indicateurs il ya un indicateur c'est l'ampérage et l'autre c'est il ya un ampère mètre et un voltmètre hyper intéressant donc après si tu veux calquer ta puissance tu fais p égal 8 et tu connais ta puissance bref ça c'est une ivy one c'est étonnant d'en voir une ici puisque elles avaient été construites puis confiées à des volontaires pour tester la solution c'est général motors qui faisait ça et à la fin de l'expérimentation on les a toutes détruites sauf celle ci plus d'autres il y en a une qui est restée des années à prendre la poussière sur le campus d'une université par exemple et après elles ont été détruites voilà on n'en voulait plus et tatatata voilà c'est ça après quatre ans d'une production coûteuse la ivy one a été arrêtée discontinued et toutes les 40 voitures ont été démontées en fait elles ont été détruites elles ont été broyées on a amené les 40 dans une casse et elles ont été détruites sauf celle ci visiblement plus une autre plus encore une autre il me semble il doit rester 3 3 ou 4 en fait c'est pas vrai qu'elles ont toutes été détruites on m'a vu passer non on voit pas trop ma tête un petit digicode pour rentrer ça se faisait même sur les berlines de série on avait des fois des petits digicode au dessus de la poignée et l'intérieur est plutôt moderne alors bon c'est une débauche de boutons on dirait une chaîne ifi des années 90 mais ça se faisait ce fidèle et l'époque la miss and shift et ici on a la première tesla c'est le tesla roadster en 2008 quand même ça fait 14 ans et c'était basé sur une lotus élise on reconnaît très bien les lignes de la lotus élise à l'intérieur c'est quasiment pareil d'ailleurs on a vraiment deux petits baquets rikiki et un intérieur très très dépouillé même le volant la même forme c'est rien qu'un logo collé dessus et c'était pas mal un petit anecdote dans le jeu forza les bruits de burn out de dérapage de crissement de pneus sont enregistrés à partir d'une tesla roadster voilà j'imagine que c'est pour avoir le bruit des pneus sans avoir le bruit d'un moteur petite anecdote on en fait ce qu'on veut un super custom sur base c'est quoi c'est une ford 32 ça et c'est vraiment une ford 32 en plus c'est on dit qu'à ça qu'il fait ça attend c'est ça tatata il a commencé un voyage de 11 ans dans le monde du custom à partir d'une ford 32 complètement d'origine et alors ce qui est marrant c'est qu'on retrouve des phares d'autres d'autres voitures ça n'a rien à voir avec des avec un phare de ford 32 et le mec s'est complètement amusé en fait avec ça on affiche ici les deux avant que la voiture a pour cédé une grille est plutôt classique à une grille de radiateur complètement normal et cet avant complètement barré avec néanmoins un petit radiateur derrière un calère très vieux puisqu'il semble il semble en laiton ou en cuivre son radiateur étonnant étonnant est vraiment le design est super lisse avec des toutes petites fenêtres parce qu'il ya eu un top shop je pense de facilement 10 ou 15 cm là top shop c'est le fait de couper une tranche et de rabaisser le toit et on voit qu'il a connu plusieurs versions puisque là il ya même un toit en vinyle qui a pitonné c'est assez ouf et même les filtraires sont pas les mêmes en fait c'est c'est tout le collecteur qui a changé j'ai l'impression ford 32 aussi très bien le fou ce dius c'est ce qui a inspiré si je dis pas de bêtises le chrysler preu l'heure c'est chip flouze donc le directeur de ce garage qui construit des autres ordres est ce qu'ils le disent non ils le disent pas oui il serait qu'il a travaillé longtemps pour boyd huddington jusqu'à ce qu'ils n'ont pas la noire donc je vais aller voir une tube fouser avait dessiné le chrysler preu l'heure après il ya eu des changements notamment les gros pare-chocs qui ont dû être ajoutés pour cause de sécurité mais sinon c'est lui qui a fait le dessin est complètement pas raconté meurtrière mais bien sûr bien sûr sinon j'ai regardé en rouge mais absolument fou celle-ci est magnifique celle-ci est magnifique chip flouze c'est vraiment le dieu du custom et il a une collection de vélos absolument hallucinante aussi comme il aime les vélos et que j'aime bien les vélos pas là j'en parle quoi c'est notamment un fan de de bmx et bicross et ça ça on dirait bien que c'est c'est le faux-stop pas mal très joli ça j'aime moins ce genre de hot rod c'est vraiment le hot rod genre dans american graffiti où c'est des trucs comme ça et c'est j'aime moins c'est pas les flammes c'est la forme en général les autres comme ça ça me rappelle toujours un crash band du coût où tu fais une course en moto et les méchants de haute rod comme ça regarde moi ça punaise en élu bouchonné là tout ça trop beau il est sublime c'est un peu dommage c'est un peu dommage par contre qu'on voit le module de direction assistée ici là c'est dommage mais sinon non non la pure folie là il ya un truc de record de vitesse avec le tonneau cover sur la place passager pas mal en rouge super terme technique pour peaufiner tes vidéos très bien très bien incroyable je serai top je serai top le donc avec les jantes de 50 pouces ça c'est bien en cas d'inondation ça c'est vrai que c'est cool le rider évidemment à le fin de jeunesse on peut pas ne pas parler d'un rider sport custom qui s'inspirait de l'âge d'or de l'espace ont été les trucs voilà avec des petits allants comme ça beau sosoku ça vient du japon et encore on n'a pas les petits échappements comme ça qu'on a fait des mètres de haut ouais tu vois ça le double on en a vu pas mal ici out l'eau effectivement c'est style magnus walger les trucs un peu défonce un peu évocation de voiture voiture de course ça serait même un gasser en fait avec un avant très très haut et puis des gros pneus arrière tout petit à l'avant vraiment la vraie caisse de dragster quoi street machine le pro street évidemment s'il n'y avait plus rien d'origine là dessus le dune buggy j'adore mais quel style avec notamment là une voie rétrécie à l'avant donc les roues très 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 rentrée à l'intérieur des garde-boue pourquoi je sais pas c'est une question de style voilà et souvent les ratrod sont faits là dessus avec de la fausse rouille assez marrant ça je connaissais pas tu as par exemple go job pro touring sur un pontiac transam ici époque attrape moi shérif non c'est vrai non c'est en vrai c'est avec leur train de semer grave ça c'est passé c'est ting sur japonais custom exotique alors ça ça sent quand même vachement la réplique de ferrari enzo sur base pontiac fiero quoi un peu dégueulasse autre classique ratrod bien effectivement avec souvent des petites bains ou juste des petits plateau en bois van conversion bon ouais c'est pas un style à la soie mais bon on en a vu pas mal en traversant yosemite 1 le custom van évidemment alors il manque juste voilà la femme nul les chevaux et puis l'intérieur en gelours capitonné génial abanis let's et là tu vois je dis des bêtises donc clics led et la bombe ok tata ouais voilà qu'on modifiait avec en utilisant beaucoup de plomb one's community et c'était fréquemment utilisé parce que le point de fusion est bas et c'est maléable je crois que le plomb c'est 300 degrés ou 600 degrés un truc comme ça c'est pas grand 300 degrés je crois on va dire 300 degrés tata 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 ah oui c'est ça d'accord c'est un véhicule qui a encore l'air d'être il paraît tellement lourd que voilà pour être le short voilà avec des bulles comme ça qu'on faisait en acrylique enfin pas en plexiglas mais voilà c'était des bulles et ça tu le conduis pas par un joueur comme aujourd'hui quoi tu sais thermostat neuf direct et vip type dmw 750 de tout patch à cours ce genre de voiture c'est purement ouf et encore nous comme on est daltonia on peut pas apprécier la couleur mais celle ci doit être complètement barré je pense allez je refilme un petit peu même si la vidéo est archi longue mais bon non mais comment ne pas tout détailler en fait c'est infernal comme musée et j'ai dit que l'entrée coûte à 19 dollars je trouve pas ça très cher pour tout ce qui a exposé et les collections tourne avec ce que j'ai dit selon je parlais tout à l'heure le coffre fort ils font tourner par exemple la dillorand d'oreille je l'ai dit est sorti du coffre fort donc ça c'est un mclaren speed tail de 2020 speed tail parce que speed vitesse et tail parce qu'elle a cette longue queue voilà c'est comme les long tail et comme comme plein de plein de choses comme ça comment on appelle une porsche lh long house smash moi je sais plus c'est ce genre de voiture quoi pour l'aérodynamique voilà là et ça fait ça fait un mètre de long jusqu'au moteur c'est superbe c'est superbe non il y en a eu 106 de construit ce qui est énorme c'est dingue 0 à 100 en trois secondes et elle va 250 miles 250 miles ça fait 300 soit 380 km heure quoi à peu près c'est un vieux 4 litres avec un turbo plus un moteur électrique et on a ses flasques de roues là dessinées mais je me souviens plus si ça tourne pas ou si ça tourne ça tourne pas à la flasque je me demande si ça si ça change pas d'orientation en fonction de la fraîche je sais pas non je crois que c'est aéro aéro plus un refroidissement et tu penses pas qu'en fonction de refroidissement dont tu as besoin ça peut tourner je sais pas je sais pas ça serait pas si cher je la ferais tourner mais non et a vu c'est une carrosserie carbone mais qui est peinte ouais coucou on voit dans le reflet quand même on a quelques petites motos ici puisque en fait le petersen c'est tout ce qui se déplace un ça ça va de la moto à la voiture il ya sûrement d'autres choses également on l'a vu avec l'expo de chance monde donc ça c'est le live wire mais en version bien énervé c'est la one est 2022 elle développe 105 chevaux même si ça va vraiment dire grand chose et vitesse max 110 ok et qu'est ce qu'ils disent ok ça a été customisé par par des préparateurs voilà en 2021 ils sont ils en ont profité ça c'est une boîte et en plus on voit dans le reflet ça me dérange c'est même pas sûr que je la filme c'est une moto en chrome toute chromée je suis obligé de cacher ma tête c'est ça date de 2011 c'est un designer qui a fait ça ça développe deux chevaux à temps moteur à haute coute deux chevaux et c'est un truc 48 vols oui top speed 45 km heure ok la live wire leur en version de série nickel ça on dirait c'est une étude mais on dirait une rc8 de chez ktm c'est marrant c'est une étude ou pas on va aller voir après ça c'est rond tu ça c'est chouette punaise expi 0 ça c'est chouette une motocross électrique qui roule apparemment sur une piste de bobsleigh ou je sais pas dans un toboggan peut-être un dort track électrique ça c'est très très simple à conduire un flat tracker de 2018 les gens qui sont pas très belles on dirait des gens de big cross des années 80 mais elles sont en carbone pas mal qu'est-ce qu'on a d'autre ah j'aime bien ça metta cycle 2021 ça vient d'ici c'est de los angeles californie 4000 watts heure et bah tout ce dont on avait besoin on n'a pas mis par contre le moteur est dans la roue arrière et ça ça fait vraiment gros chinoiserie j'aime pas trop sinon le reste est sympa là on a un cake auxa auxa auxi je sais plus auxa ça se trouve je prononce mal parce que c'est un pot avec des trémas donc c'est peut-être eux qu'on prononce ça je devais en essayer une et j'ai jamais eu le temps de retourner à la boutique chez maize mais ils en ont une en démo et c'est possible que je l'essaye un jour j'ai une poutre elle avec une salle une salle visée dessus ce qui est assez drôle c'est que du coup tu peux faire reculer ta selle en fonction de ce que tu veux on peut même en ajouter une deuxième et ici un panier c'est une moto modulable et ça c'est une cake calque ap je sais pas pourquoi elle s'appelle ap c'est la calque mais en version encore plus épurée je savais pas que c'était possible mais apparemment c'est possible et ça c'est le cake maca sachant que de mémoire elle partage tout le même moteur et la même batterie sachant comme la calque est rigolote à conduire ça promet des bons trucs pour les deux ici mais j'aime beaucoup la maca c'est 2022 et c'est possible qu'on finisse par la voir trop trop bien ça c'est joli ça c'est mignon aussi la même marque sondor de californie ici de los angeles et ça c'est de ça c'est du carbone forgé ça ça là ce rendu en paquette carbone forgé mission one et le reste pardon et mission one et ça effectivement c'est la maquette de ça donc polystyrène et carton ça va le délire là c'est bon carbone partout pareil ça je pense que c'est alors je me répète mais il me semble que c'est des freins bérangés ici quand même ça ressemble bien c'est un peu ce qu'il y a aussi sur les bras supérieurs c'est carbone bras oscillant carbone un peu tendance steampunk un peu ça et c'est the one c'est curtis motor cycle compagnie c'était fait en 2022 ouais avec la calca mais bien sûr elle est trop bien cette moto d'or action on dirait presque une ayabouza de série déconne qu'est la cycle il ya deux moteurs de 650 chevaux on se demande comment ça rentre une batterie de l'air mais c'est un équivalent c'est un équivalent pardon il ya une batterie de 374 volts à 9,1 kilowattheures et elle fait 161 autonomie le vrai dragster l'essence c'est tellement siècle dernier avec des jantes usinées c'est des jantes en alu une partie hot wheels ici petite boutique et puis il ya des petites des jeux d'arcade et des choses dédiées à cars notamment on reconnaît bien un radiateur springs voilà avec le cosimo tel de sali et à martin raid et tout le monde là c'est lego voilà c'est la voiture dans les jeux en gros quoi donc là derrière là derrière cette petite auto tout ce qu'on voit là dessiné c'est le fardier de cugno c'est la première automobile au monde et c'est aussi la première voiture à avoir eu un accident puisqu'il a pas réussi à l'arrêter à temps elle est rentrée dans un mur qu'elle a complètement détruit et on dit ici vitesse max du fardier donc 2 2 miles per hour par nicolas cugno en français steam power c'est donc un véhicule vapeur et on peut en observer un au conservatoire national des arts et métiers à paris on peut le voir le fardier de cugno exactement la grosse partie qu'on voit ici c'est la chaudière et après donc on a le piston qui fait avancer la roue tout le reste étant dédié au pilotage et aux transports on peut dire voilà marrant première voiture française première voiture à franchir les 100 km heure c'est une voiture électrique française si je dis pas de bêtises c'est la jamais contente donc ça c'est marrant on est plutôt dans la place nous les français c'est pas mal on a vu un autocollant renault à holland chasse sur la poubelle c'est vrai petite bugatti sympa si on fait un petit truc sympa encore maintenant là ils aimeraient bien avoir notamment des peugeot ici la 508 et tout ça c'est moi bien c'est une 57 c atlante prêté par ralph loren non je plaisante la type e c'est une série 1 ça ou c'est une 2 c'est sûrement pas une 3 ça c'est sûr avec son capot qui n'en finit pas et ici c'est une c'est une v12 cette section ils disent même pas ce que c'est comme architecture c'est une v12 ça non aucune des bon la plus belle voiture du monde avec la miura c'est la plus belle c'est la miura la plus belle voiture du monde c'est quoi la f40 la f40 est très belle aussi ça c'est parce que on est des gosses des années 80 et ça c'est la vraie delorean utilisée dans le film la vraie de vraie ouais j'ai vu à terminator mais là on stèle je dis plus rien le convecteur temporel est démarré convecteur temporel temporisé et on part donc bon on est en 1985 la dernière fois qu'on est parti c'était 6 octobre 85 et on va le 26 octobre 1985 à une heure vivante du matin tu m'entrouvera la promenade des deux pains bref 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 je m'enflamme là je risque de perdre complètement le contrôle et donc franck galliègue à une époque faisait des baptêmes sur route avec sa delorean retour à le futur donc une réplique qui était encore en cours de réalisation mais qui était déjà très très belle et c'est comme ça que j'avais eu la chance de la conduire 30 minutes 15 minutes avec franck en pilote et 30 minutes en passager c'était en 2017 je venais de récupérer mon permis je m'étais dit quand je récupère mon permis je me fais ce petit cadeau du baptême ça coûtait 250 euros les 45 minutes mais en fait ça ça n'a clairement pas de prix quoi ça n'a clairement pas de prix c'est une voiture je là j'ai perdu toute objectivité et ce qui est marrant c'est qu'aux états unis on était obligé d'avoir une certaine hauteur de suspension et donc les didorganes vendues ici aux états unis avait des gardes sols complètement délirante que les propriétaires s'empressaient de rabaisser immédiatement elle est superbe ça c'est rapidement une forte grande torino de 76 on l'a reconnu avec sa bande blanche et sa couleur rouge c'est celle de starsky hutch avec un encore un support pour monter la caméra sur le côté filmer deux acteurs dans l'axe c'est quasiment les mêmes fixations sur la mustang de bullitt avec steve mcqueen et là ils lui ont dit donc ça c'est un support original je sais pas je sais pas si le véhicule est original mais le support de caméra l'est bon voilà on fait ce qu'on voit de cette info ça c'est ready player one avec le nom de la boîte wano one ça c'est la bat mobile de george barris c'est basé sur alors les versions divergent mais c'est une ford futura ou lincoln futura j'ai toujours trouvé les deux infos et là ils disent lincoln futura et des fois on peut lire à certains endroits que c'est fait sur une base de concept car ford mais pour moi ça a toujours été une lincoln futura et on a le emergency bat turn lever je crois que ça 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 propulse un grappin et qui aide à tourner comme ça super vite et c'est une idée qui avait été reprise dans le batman de tim burton si je dis pas de bêtise ou la bat mobile tourne super sec et comme ça grâce à son grappin accroché un lampadaire ou une façade je sais plus bref et ça c'est évidemment ecto one mais ecto one de ghostbusters le nouveau la 2021 il s'appelle ghostbusters after life c'est ça c'est une cadillac météor c'est un corbillard en fait et on voit beaucoup de répliques faites sur d'autres années que celle ci et l'année c'est quoi déjà au courge au cours 59 voilà et on en voit même fait sur des corbillard des années 60 donc rien à voir en termes de design et celui-ci est carrément fou franck galliègue a une réplique en cours de réalisation et qui est vraiment pas mal pas autant vieilli parce que ça s'inspire pas de ghostbusters after life mais quand même ça c'est flash mcqueen évidemment katcha trop bien trop trop bien superbe personne ne sait ce que c'est comme voiture mais c'est flash mcqueen ça c'est un prototype stud baker qui s'appelle la spectre et elle est mais fantastique elle est superbe c'est vraiment inspiré de l'âge de la conquête de l'espace quoi enfin je trouve pas non c'est pas la spectre c'est la sceptre c'est la sceptre non mais ça c'est c'est ma dyslexie qui qui s'aggrave là trop belle et on voit ma tête dans le reflet donc je vais les filmer de l'autre côté tout becker la sceptre à la spectre et on va finir la visite par la ford model t ici un modèle de 1918 le model t une la première voiture à avoir été produit à plus de 10 millions d'exemplaires je crois 14 millions d'exemplaires il me semble est ce qu'ils le disent ils le disent pas ils le disent pas anecdote marrante sur la ford model t c'est que un jour quelqu'un a fait remarquer à henry ford qui faisait livrer ses moteurs dans des caisses en bois beaucoup trop grande et il lui a dit mais là en fait c'est vachement du gâchis les caisses sont en bois sont beaucoup trop grande pour vos moteurs ça fait plein de places de perdu et après henry ford l'a amené jusqu'à une ford model t pour lui montrer que le plancher des voitures était fait avec les caisses en bois dans lesquelles les moteurs arriver voilà petite anecdote et pour finir vraiment finir on s'arrête sur cette chevrolet corvette 1956 qui est d'une beauté mais renversante la peinture a été commandé en français je sais pas il ya eu un detailing sur la peinture et le noir c'est vraiment très chiant on voit tous les reflets toutes les micro rayures mais là elle est d'une beauté mais vraiment superbe on voit ici une photo dans l'usine où on associe la carrosserie au châssis avec le groupe motopropulseur une étape qu'on appelle le mariage enfin bon bref je mets pas en anecdote elle est vraiment superbe par contre on voit tout de suite que ça crée en cas d'accident puisqu'on a la colonne de direction dans l'axe du torse du conducteur et sinon il n'y a rien à dire et en même temps ça c'est qu'en cas d'accident elle est finie pour le peterson c'était une vidéo tellement long je sais même pas si je vais pas la couper en plusieurs parties mais c'est un musée vraiment à faire c'est climatisé en plus et ça c'est vraiment chouette ça fait une petite pause dans la chaleur californienne et j'ai perdu binge a batté là bas c'est bon c'est quoi ça c'est une c'est une paquette pas car un pas car pas car non la marque non mais je me souviens plus du nom justement tucker mais oui tucker c'est comme je te disais mais j'ai malentendu attend attend super non mais j'ai malentendu j'essaie de te faire répéter j'essaie de te faire répéter non 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 je répéterai pas voilà non mais attends c'est fou ça et on y va c'est moi la position là assieds toi dessus t'as raison vas-y hop 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 et comme ça c'est un truc basé enfin c'est motorisé par honda c'est un c'est un moteur de de dominator non ça on dirait bref date de 2002 s'appelle l'alligator ace x c'est dan guernet qui fait ça et la position que benjamin a essayé de mimer c'est ça c'est ça en gros c'est la position de conduite du dn 01 chez honda ou du vultus mais en vraiment plus radical 140 miles par avoir il a les genoux au niveau des poignets c'est complètement c'est pour ça qu'il ya un réservoir assez fin je pense mais complètement barré complètement barré et ils ont même des hot wheels des années 90 quand on avait son graphisme un peu un peu marrant ils ont quoi ils ont des green light ok ça c'est plutôt voiture de films et ils ont là bas donc tout ce qui est transport ce qu'on trouve très difficilement en france ils l'ont aussi et ils ont ils ont voilà plein de trucs comme ça ça je l'ai trouvé après trois ans de recherche c'est le van des tortue ninja et ils ont j'ai pas de place pour tout ça j'ai pas de place on va voir à quoi je ressors donc j'ai déjà choisi ça la dodge du dernier fast and furious le party wagon des tortue ninja pour en avoir un deuxième et ça c'est une réplique tu lance grappins de batman la série animée la série qui était diffusée sur canal et france 3 dans les années 90 et ça marche avec des piles et ça lance un grappin mais je suis pas sûr que ça puisse nous soulever enfin bref rétract grapnel by pressing small button d'accord button et l'on je rappelle il se rétracte et tout ça coûte 45 dollars ouais mon frère va m'en vouloir si je l'achète pas je crois assez chaud je sais pas ce que je fais on va voir